On va rendre un très bon carton à l'issue de ce premier tour à 280 points, tout comme Matisse Mignon, 280 points également à noter que les deux hommes, eh bien, ont fait leur pote dans la même zone, même moment, donc 4,60 pour eux, 4,60 pour eux sur ce premier tour. Arthur Campion, Matisse Mignon, pour le moment, il y aura l'issue de ce premier tour, c'est la tête provisoire de ce France, ici, sur cette matinée nationale 2, à noter que chez les féminines, eh bien, Manon Basile vient de rendre un carton à 300, 300 à l'issue du premier tour pour Chloé Jourdan, on est à 190 points pour Emma Lino, à 50 points Manon Basile, pour le moment, c'est le score parfait sur cette France. Allez, attention, ça pince la barba, et le trio est devenu, et re-composé à 6, 6 hommes ensemble, pour associer leurs efforts. Allez, Nathan ! Allez, Nathan ! Allez, Nathan ! Allez ! Allez ! Allez Céleo ! avec Mathéo Pazir sur le bas, si vous l'aurez compris, avec certains secteurs à privilégier pour amener un maximum de points pour aimer. Allez, l'accès ! Allez, Justin ! C'est un spectacle vivant que vous avez devant vous, ils ont du cœur, ils ont des tripes, ils vont vous sentir que vous êtes avec eux ! Tous les pilotes de ce transport-tri, ils sont dans l'eau ! On est bien placés ! Allez Théo, allez, c'est bien ! On a les deux mains pour moi, donc voilà, on a tous les deux, on a tous les deux, on a tous les deux, on a tous les deux ! ...3 Oxygen qui a lancé le strip dans les gardes-mètres pour la victoire maintenant ! Ça se joue ! Oh, oh, oh ! J'ai l'impression qu'on y faire ! Jiju ! Janty pour le VTT Pieds-Gambo, et Raphaël Pottier pour l'Oxé Raphaël Wall, le leader, le vainqueur, pardon, de Lumini ! Et euh, c'est très belle ! Deuxième place, et euh, Andréa Boissi, qui a en serre de la deuxième... Du côté des concurrents, pour apprécier bien sûr la portée... Allez, allez, allez ! ... 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 C'est parti ! Allez Mahélis ! Allez Juiz ! Allez Mahélis ! Allez Mahélis ! Allez Fanny ! Allez ! Allez Léa ! Allez Mahélis ! Allez Mahélis Allez Mahélis ! Allez Mahélis ! Allez Mahélis Allez Allie ! Allez, allez ! Oui, oui, oui ! Bravo, Olivier ! Bravo ! Bravo, Lilou ! Bravo, Lilou ! Allez, Lilou ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, Lilou ! Allez, allez, allez ! Allez Baptiste ! Allez ! Allez Jean ! Allez Jean ! Antoine Philippe, le vélo-road BMC ! Une marche progressive et bien maîtrisée vers le titre bleu-blanc-rouge. Ce seront ses couleurs. Antoine Philippe, champion de France ! Superbe performance pour Antoine Philippe ! Au terme de ces 7 tours, 1h22, c'est bon ! Baptiste Adjarov pour la quatrième place. Et Magy Lalard derrière, qui s'est bien battu. Il y allait jusqu'au bout lui aussi, la cinquième position. Les applaudissements à nouveau ! Il faut essayer de perdre le moins de temps possible, tout en gérant à performer à haut niveau. C'est une structure où vous êtes plusieurs jeunes espoirs, justement. Il y a une émulation et ça tire les choses vers l'eau. En plus avec la chambre olympique pour donner son expertise. C'est sûr, d'avoir Julien d'Arriano, c'est vraiment énorme. Il y a une émulation et ça tire les choses vers l'eau. Il y a une émulation et ça tire les choses vers l'eau. C'est bon ! Vice-Championne de France pour le type Front Technologie, 4 minutes 46, 41, Mélanie Chapeuve ! Elle fait partie des meilleures mondiales sur le circuit Coupe du Monde, omniprésente sur les podiums depuis le début de saison. Elle va enfin avoir le plaisir de remettre le maillot bleu-blanc-rouge qui va lui être remis par Michel Calot. Une ovation pour Marine Cabirou ! Marine Cabirou et le team Scott Daniel Factory pour Marine Cabirou. Plusieurs fois médaille de bronze en junior, médaille d'argent en junior. Elle avait remporté le challenge des jeunes pilotes en 2011. Elle était minime alors. Ensuite, elle a toujours tourné autour de la plus haute marche. Et là, enfin, elle a saisi sa chance avec une très belle forme internationale. Et la championne de France, elle est devant vous, les ovation, Marine Cabirou ! Et en l'honneur de notre championne de France de descente classement scratch-dap, Marine Cabirou, Mesdames, Messieurs, la Marseillaise ! La minute en jeu, c'est ce que tout passe d'rire ! Alors, de ce avec sair de aucune Sous-titrage ST' 501 Nos trois médaillés de ces championnats de France, dames, classements, scratch, toutes catégories d'âge confondues, elles sont devant vous. Une dernière fois s'il vous plaît pour faire très joli sur les photos, très très fort les applaudissements ! Merci. Je vous remercie pour remettre son malade au bronze autour du coup de celle qui était championne de France 2018. Elle est toujours au sommet avec cette médaille. Pour le team Belorogbem, c'est les applaudissements pour Lynn Murquier. Une cadette de première année pour ce champion de France, pour le team Scott, Creuse-Oxidienne Guéret, vice-championne de France 2019, Lillou Fabreg. Et pour la victoire dans ce championnat de France des 15 et 16 ans au féminin, elle continue sa dynamique de victoire au niveau national. Six coupes de France consécutives de remportée, septième victoire nationale consécutive. En gros coup de trip pour le team Scott, Creuse-Oxidienne Guéret. Championne de France 2019 avec Michel Calot pour remettre le maillot, Olivier Honestie. Olivier Honestie, vice-championne de France de Cyclo-France cet hiver. Derrière Lynn Murquier, la hiérarchie est à remercier cette fois-ci Olivier Honestie pour ce maillot tricolore. Et cette unique victoire nationale, la médaille d'or. Toujours Madame Bussage pour remettre cette médaille d'or. Avec notamment ce double du team Scott, Creuse-Oxidienne Guéret, dans cette catégorie des cadettes. Mesdemoiselles, s'il vous plaît, merci de monter sur le podium derrière vous. Et avant d'être pleuri, on va ensemble, en l'honneur de notre champion de France, France Olympique dans la catégorie des cadettes, Olivia Honestie, écoutez La Marseillaise. La Marseillaise La Marseillaise La Marseillaise Elle est trois fois champion du monde junior, deux fois champion d'Europe dans cette même catégorie. Trois fois vice-champion du monde, c'est dire le niveau qui se déroule devant vos yeux ici sur cette zone numéro 3. Zone de verticalité avec Louis Grillon qui va rentrer sur zone maintenant, médaille d'or par équipe. Du côté de Chine, bien sûr, en Italie également, 2016-2017. Pour Louis Grillon, sur zone actuellement, zone numéro 3. Allez, public de l'Alpe d'Huez, c'est le moment bien sûr de l'encourager. Vous l'avez vu, la zone monte crescendo, de plus en plus de jump, de plus en plus de verticalité. Vous pouvez commencer, vous aussi, à vous échauffer avec Louis sur ce passage. Allez, on tape dans les mains, on tape dans les mains ! On va faire une duel de chorale entre la chorale de Lohan et la chorale d'Antoine Tessieux. C'est fait !